Bien bonjour, c'est ConfigureBase33. Bienvenue à tous dans cette vidéo de présentation de l'antivirus Sophos Home Free. Il faut savoir que les éditeurs de ces Sophos sont avant tout spécialisés dans les antivirus et solutions de sécurité pour les entreprises et l'industrie. Afin de se diversifier et de toucher un maximum d'utilisateurs, ils ont décidé de sortir un antivirus gratuit. Ensuite, commençons par télécharger le setup d'installation. Je mettrai le lien dans la description. Une fois celui-ci téléchargé, il faudra vous rendre dans vos téléchargements afin de l'exécuter. Si un message de confirmation apparaît, faites oui. Afin de pouvoir télécharger et faire fonctionner votre antivirus, vous aurez besoin de vous créer un compte en ligne sur le site de Sophos. Cette opération est entièrement gratuite et vous permettra de manager jusqu'à 10 antivirus différents sur 10 ordinateurs différents. Pour ce qui est de l'installation, à l'aide enfantine, cliquez simplement sur le bouton Install. Patientez quelques secondes le temps de l'installation. Une fois celle-ci terminée, cliquez sur le bouton Finish. Je vous assure, je n'ai jamais connu d'installation si simple. En bas à droite, dans la barre des tâches, vous vous retrouvez avec le petit icône de Sophos depuis lequel vous allez pouvoir accéder à cette toute petite interface qui vous propose deux choix. Le premier étant de lancer une analyse de votre ordinateur, ce que je suis en train de faire. Et le deuxième bouton, c'est vous rendre sur le site en ligne de Sophos. Une fois l'analyse terminée, en haut à droite, vous allez vous retrouver avec un petit icône d'alarme qui est en fait la cloche des notifications depuis laquelle vous serez informé de toutes les menaces détectées lors de l'analyse. En cliquant sur Manage My Security, vous atterrirez ici sur votre compte en ligne Sophos depuis lequel vous allez pouvoir par exemple désactiver votre protection en temps réel, la protection contre les applications potentiellement indésirables et pouvoir ajouter des exceptions. Une exception, c'est le fait de dire à votre antivirus, je ne souhaite pas que tu scannes tel programme, tel fichier ou tel document. Ce qui peut être extrêmement pratique, surtout en cas de faux positifs, comme cela vient de m'arriver. Mon antivirus Sophos m'a bloqué à tort mon programme Process Hacker. Il m'a dit que c'était une application qui était potentiellement dangereuse, mais ce qui est absolument faux. Il s'agit bien entendu d'une erreur. Ce qu'on appelle une erreur dans le jargon d'analyse heuristique, c'est un faux positif. Pour ce faire, je vais me rendre sur la partie exception et je vais tout simplement entrer le chemin d'accès vers mon application exécutable afin que mon antivirus Sophos exclue lors de l'analyse ce programme-là. Ce qui évitera qu'il génère à tort une alerte pouvant ainsi perturber mon utilisation. Depuis votre compte en ligne, vous allez également pouvoir supprimer la licence active sur un de vos postes, mais aussi installer l'antivirus sur un nouvel ordinateur, mais aussi pouvoir lancer à distance des scans de vos ordinateurs. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Configure en Brasse en Troie.